Bonjour et bienvenue dans l'émission le tête-à-tête décideur consacré aujourd'hui au référencement et plus particulièrement comment référencer son site en tête de Google. C'est incontestablement un des sujets les plus importants pour les entreprises à l'heure où Google apporte en moyenne 60% du trafic des sites Internet. Alors pourtant, peu d'entreprises savent aujourd'hui comment fonctionne le classement des sites sur Google et surtout profiter des milliers de visiteurs que le moteur de recherche peut apporter quotidiennement. Alors si vous êtes par exemple propriétaire d'un site Internet, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous familiariser au sujet. Et pour nous accompagner précisément sur ce sujet, Medi-Coli, fondateur d'Optimismi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de Google. C'est vrai que c'est un sujet majeur pour les entreprises. Aujourd'hui, à vos yeux, les principaux critères pour se positionner précisément sur Google, c'est quoi ? Alors dans son algorithme, Google utilise plus d'une centaine de critères. Mais il y a des critères qui sont plus importants que les autres. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que d'une requête à l'autre, c'est-à-dire d'un mot-clé tapé par quelqu'un dans Google à un autre, l'algorithme peut varier. C'est le cas depuis que Google utilise l'intelligence artificielle. Il apprend, en fait, sur la pertinence qu'il va y avoir aux yeux d'un internaute sur une requête par rapport à une autre. Et donc, il va changer ses critères d'une requête à l'autre. Maintenant, de toute façon, Google ne comprend dans un site Internet que le texte. C'est-à-dire que si vous n'avez que du visuel, Google ne comprendra rien, en fait, de ce que vous avez voulu dire, puisque la seule chose que Google est capable vraiment d'interpréter, c'est du texte. Et plus il y en a, plus on l'aide. Donc déjà, du texte long, c'est la base pour bien référencer son site. La deuxième chose, c'est que ce texte doit être considéré comme pertinent. Alors, comment est-ce que Google évalue la pertinence ? Eh bien, il l'évalue en regardant le champ lexical utilisé à l'intérieur des textes. L'autre point, c'est que les balises qui sont à l'intérieur de vos pages, que vous connaissez certainement, parce que quand vous faites une recherche et que vous cliquez sur un lien bleu pour aller vers une page, en fait, vous cliquez sur un truc qui s'appelle une balise title. Eh bien, les termes qui sont à l'intérieur de cette balise ont de l'importance. Donc, il y a quelques éléments comme ça qu'il va falloir optimiser en utilisant les mots-clés principaux. Et puis, il y a aussi la notoriété, c'est-à-dire d'autres sites Internet qui font des liens vers le vôtre, non pas pour simplement vous apporter du trafic, mais pour dire à Google, ce site-là, il est pertinent. Alors, c'est efficace certainement, mais ça prend énormément de temps, c'est long. Qu'en est-il, par exemple, pour les petites startups qui ne sont pas toujours suffisamment staffées ? Est-ce que vous avez des astuces peut-être plus rapides et plus simples à mettre en place ? Alors, de toute façon, il n'y a pas de magie, ça c'est sûr. Quand on part de zéro, arriver à générer beaucoup de trafic massivement grâce aux références naturelles, ça prend du temps. Et ça nécessite surtout que l'entreprise, pour qui c'est important, s'implique mentalement à l'intérieur. On ne peut pas complètement déléguer son référencement, ça ne fonctionne jamais. Alors, il y a quand même des choses qui permettent d'aller plus vite. C'est pour ça qu'on a conçu notre logiciel, c'est pour accompagner les personnes qui travaillent sur le référencement, que ce soit à l'intérieur d'une entreprise ou chez les professionnels, pour essayer d'aller plus vite sur l'optimisation des textes. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand je vous disais que le champ lexical est un point important pour Google, si on tape dans Google la requête « je suis un animal à quatre pattes » qui broute de l'herbe et qui est utilisé par l'homme pour se déplacer d'un endroit à l'autre, n'importe quel être humain sait que là je parle d'un cheval. Mais si on tape cette requête dans Google, on verra qu'en fait, Google ne l'a pas compris. Vous voyez, il n'y a pas de cheval dans les images que vous voyez ici. Par contre, si je change cette requête quelque peu et que je dis « je suis un animal à quatre pattes » avec des sabots qui vit dans une écurie qui peut être de couleur alzan ou baie, cette fois-ci j'ai utilisé le champ lexical du cheval. Et là, il n'y a pas de problème, Google va retrouver sans problème le sens qui était caché derrière les mots. Donc nous, en fait, on a conçu un logiciel qui permet à partir d'un mot-clé donné de savoir quel est ce champ lexical à utiliser pour que Google comprenne en profondeur de quoi on parle et qu'il puisse positionner la page non pas sur un mot-clé, mais sur des dizaines ou des centaines beaucoup plus rapidement. Alors, vous êtes aujourd'hui CEO pour Optimismi. Quelle est sa vocation finalement ? En fait, on a eu la première entreprise à avoir vraiment rendu le pouvoir de n'importe quelle entreprise de travailler son référencement elle-même, de l'internaliser, pour avoir des résultats largement supérieurs à ce que ce serait si elle déléguait. Nous avons à la fois des très grandes entreprises qui travaillent avec nous pour pouvoir équiper toutes les personnes travaillant sur les sujets de visibilité, mais aussi des toutes petites entreprises, des PME pour qui c'est un sujet central, qui ont besoin absolument de ça pour vivre, et qui du coup arrivent à rendre leur entreprise rentable et autonome sur le long terme, en ayant compris comment ça marche. On essaie vraiment de dire que c'est à la portée de tout le monde. Vous avez remporté un prix aux Etats-Unis, le prix TechCrunch Disrupt. Est-ce qu'on pense avoir d'avantages sur ce prix ? Par la même occasion, vos projets et perspectives d'avenir pour Optimismi ? Oui, bien sûr. TechCrunch, c'est vraiment la référence de l'analyse des startups aux Etats-Unis. Donc on a été sélectionnés à New York Disrupt, qui est un salon qui permet en fait de mettre en avant les meilleures technologies pouvant disrupter un marché. Et nous avons été sélectionnés surtout parce que la problématique du référencement, c'est que c'est très chronophage, que ça peut paraître difficile, et que nous on le rend à la fois simple, rapide et beaucoup plus efficace. D'après vous, comment va évoluer le référencement Google dans les années à venir ? Alors ça, ça m'intéresse énormément parce que vous savez, ça fait très longtemps qu'on annonce la mort du référencement naturel. Et en fait, il ne meurt jamais, il évolue. Et si on regarde en fait la façon dont ça se passe aujourd'hui, de plus en plus, utiliser Internet, c'est plutôt utiliser un assistant à qui on va dire, écoute, j'ai besoin d'une pizza ou alors j'ai besoin d'un cadeau pour ma sœur. Et l'assistant avec intelligence artificielle va s'occuper de trouver ce cadeau ou cette pizza. Et ce qui est certain, c'est que du coup, la personnalisation va aller très loin. C'est-à-dire que par exemple, lorsque je demanderai un cadeau pour ma sœur, l'intelligence artificielle saura quels sont les goûts de ma sœur et fera une recherche toute seule sur Google en utilisant peut-être des dizaines ou des centaines de mots-clés différents pour affiner les différents prestataires pouvant fournir ça. Et surtout, elle connaîtra les goûts de ma sœur. Donc, elle sera capable de faire ce choix à ma place. Donc, il faudra faire évoluer le référencement pour qu'on soit capable de dire à n'importe quelle intelligence artificielle « Voici des éléments qui sont ce que c'est, quel est le prix, comment est-ce que ça peut être livré ? » Et en fait, tout simplement, la différence, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des internautes réels qui font les recherches. Plus tard, ce sera des robots qui les feront à leur place. Merci, MediColi, d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Tête à Tête Décideur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada